Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, Amen. Saint-Ignace de Loyola, priez pour nous. Pour la seconde semaine des exercices spirituels, Saint-Ignace prévoit d'autres règles de discernement, qui traitent, comme il dit, plus au fond la même matière du discernement des esprits, elles conviennent surtout pour la douzième semaine, la seconde semaine. Donc, il y a ces règles-là de discernement des esprits, de façon plus subtile, si vous voulez, plus au fond, parce que lorsque la vie spirituelle, l'âme avance dans la vie spirituelle, la façon de discernement des esprits, c'est fait de façon plus délicate, c'est le mot. C'est fait de façon plus délicate. Et même les esprits, soit le bon ou le mauvais esprit, agissent de façon différente, avec une âme qui a déjà avancé dans la vie spirituelle. Il y a d'autres règles aussi proposées par Saint-Ignace dans le livre des exercices, vous les trouvez. Il y a, par exemple, de la distribution des aumônes sur les scrupules, de la soumission à l'Église. D'autres règles qui peuvent être utiles pour la vie spirituelle. Nous voyons ces règles pour la douzième semaine. La première règle, c'est le propre de Dieu et de ses anges, lorsqu'il s'agisse dans une âme, d'en bannir le trouble et la tristesse que l'ennemi s'efforce d'introduire. Et qu'est-ce qu'ils vont introduire, Dieu et les anges, dans l'âme qui vraiment avance ? La véritable allégresse et la vraie joie spirituelle. Regardez ces adjectifs, non ? Véritable allégresse et vraie joie. Vrai, vrai. Tout est vrai, en Dieu, il n'y a que la vérité. Il n'y a pas les mensonges, évidemment. Donc véritable allégresse et vraie joie. Au contraire, le diable, il va combattre cette joie et cette consolation intérieure par des raisons apparentes, qui ne sont pas vraies, des subtilités, des choses qui vont au minimum là, et des continuelles illusions. Illusion, encore, c'est la fausseté. Ce n'est pas dans la vérité qu'il agit. Douzième règle de discernement pour la seconde semaine. Il appartient à Dieu seul de donner la consolation à l'âme sans cause précédente. Parce qu'il n'appartient qu'au créateur d'entrer dans l'âme et d'en sortir, et aussi de la pousser à faire des mouvements intérieurs qui l'attirent tout entière à l'amour de sa divine majesté. Je dis sans cause, c'est-à-dire sans aucun sentiment précédent ou connaissance préalable d'aucun objet qui ait pu faire naître cette consolation au moyen des actes de l'entendement et de la volonté. Lorsque nous sommes touchés par la race de l'Esprit-Saint, par l'Esprit-Saint précisément, pour faire un bon acte, une bonne action. Par exemple, nous sommes en train de marcher. Pourquoi pas on passe par l'Église à faire une visite au Saint-Saint-Saint? Personne est en train de travailler et dit, bon, tiens, ce week-end, je vais aller à l'Église pour me confesser. Je vais appeler le père pour qu'il m'écoute en confession. Je suis en train de travailler et à un moment donné, pourquoi je ne fais pas des actions spirituelles ? Ça fait longtemps que je ne parle pas en direction spirituelle. C'est une consolation parce que, rappelons-nous, la première semaine de la consolation, c'est toute augmentation en charité, en foi, en espérance, sans cause précédente. Seulement Dieu a inspiré à ces moments-là, dans sa divine providence, il a inspiré cela dans mon âme. Seulement à lui appartient mon âme. Et lui peut entrer dans les âmes des personnes, sans aucun mouvement, sans aucune permission, c'est lui qui l'a créé, c'est lui le Seigneur de mon âme. Et il dit, Saint-Ignace, clarifier qu'est-ce que c'est sans cause, sans cause précédente. Pourquoi ? Parce que parfois, ils peuvent avoir des consolations avec une cause précédente, comme aussi des désolations. Avec une cause précédente. Dans les cas, sans cause précédente, seulement Dieu peut donner une consolation à l'âme. Troisième règle, lorsqu'une cause a précédé la consolation, les bons et les mauvais anges peuvent également en être l'auteur. C'est-à-dire, ça peut venir de la part de Dieu, à travers l'ange de la garde, l'ange gardien, ou bien un ange, ou bien ça peut venir aussi du diable, qui met une consolation, encore une apparente consolation, mais avec une autre fin. La fin est différente. Le bon ange a toujours envie de profit de l'âme, évidemment, parce qu'il grandit dans la vie de la race et dans la vertu. Le mauvais ange a toujours arrêté le progrès dans le bien, pour l'attirer, enfin, ses intentions coupables et perverses. Donc, il faut faire attention. Quatrième règle. C'est propre de l'ange mauvais, lorsqu'il se transforme en ange de lumière, d'entrer d'abord dans les sentiments de l'âme pieuse. Il va inspirer des bonnes choses pour les conduire. Donc, il va inspirer des sentiments, des bons sentiments de l'âme pieuse, pour finir par lui inspirer ses sentiments mauvais. Ainsi, il commence par suggérer à cette âme des pensées bonnes et saintes. Le diable peut le faire, dans notre imagination, voilà. Parce qu'ils sont conformes à une âme vertueuse. Oui, tu peux faire cela, tu peux faire, voilà. Imaginons un cas, non ? Une sœur contemplative de clôture totale, par exemple une sœur carmélite. Le diable commence à dire, oui, tu dois sortir pour aider les pauvres, c'est bien aider les pauvres. Oui, c'est bien aider les pauvres, mais ce n'est pas la vocation de la carmélite. Donc, il peut suggérer une pensée bonne et sainte, c'est de les pauvres, mais ce n'est pas à elle. Elle doit prier pour qu'il y ait d'autres âmes, et certes, il aide les pauvres, mais ce n'est pas à elle que Dieu l'a appelée à cette tâche dans l'Église. Mais bientôt, peu à peu, la tâche l'a tirée dans ses pièges secrets de la faire consentir à ses compétences. Nous avons donné une vocation sainte pour, finalement, ne pas faire la vocation à laquelle Dieu l'appelle. Cinquième règle, nous devons examiner avec un grand soin, c'est-à-dire, de façon à si, examiner bien la suite et la marche de nos pensées. Si le commencement, le milieu et la fin, tout est bon et tout nous conduit vers le bien, évidemment, ça vient de mon âge. Mais si, dans la suite des pensées qui nous ont suggérées, il finit par s'y rencontrer quelque chose de mauvais ou bien qui dissipe mon âme, le moins bon, le moins bon que ce que nous avons proposé au début, si ces pensées affaiblissent notre âme, l'enquiètent. Il y a des idées, parfois, qui viennent chez nous, dans notre tête. Elles sont bonnes, mais finalement, elles commencent à... D'abord, elles sont bonnes, mais elles commencent à nous compliquer la vie pour ainsi dire, « Ah, il faut faire ça. » On est toujours en train de penser, de penser, de réfléchir, comment je vais m'en sortir et tout cela. Finalement, je m'ai enlevé la paix, ôté la paix, la tranquillité, le repos. C'est une marque évidente que cela ne provient pas de Dieu, mais du mauvais esprit, parce qu'il ne veut pas, c'est le mauvais esprit, l'ennemi, qu'on avance dans notre vie spirituelle et vers notre salut éternel. Donc, faire attention, examiner comment c'était le déroulement de notre pensée. Sixième règle. Sixième règle. Quand l'ennemi de la nature humaine aurait été découvert, reconnue de sa queue, de sa peintre, c'est-à-dire, par la faim pernicieuse à laquelle il nous porte, il sera utile à la personne qui aurait été tentée de reprendre aussitôt la suite de bonnes pensées que le diable a suggérées, d'en examiner les principes et de voir comment, peu à peu, il a tâché de la faire des choix, de la suavité, de la joie spirituelle dans laquelle il était jusqu'à l'amener à sa fin et praver, voir comment c'était le processus. C'est l'expérience qu'il faut, l'expérience qu'il va acquérir, acquérira, par cette recherche, cette observation, va fournir les moyens nécessaires pour se mettre en garde dans la suite contre les artifices ordinaires de l'ennemi. On aura un avant, comme on dit. Septième règle plutôt, le bon ange a l'automne de toucher doucement, légèrement, suavement l'âme. L'âme qui progresse, c'est l'âme dans cette douzième étape des exercices. Comme la goutte d'eau pénètre dans une éponge. Le mauvais ange, au contraire, qu'est-ce qu'il va faire ? Agitation, bruit, comme l'eau qui tombe sur la pierre. Pour le contraire, parce qu'au contraire, c'est qu'ils vont des malampis, comme on dit, Saint-Ignace. Les esprits vont agir de la manière opposée. À cause de cette diversité, la cause de cette diversité dans la disposition même de l'âme, qui est contraire ou semblable à la leur, de mauvais ou de bon esprit. Si elle est contraire, il entre avec bruit et conmotion, comme on étudiait pour la première règle de la première semaine, quand on dit le diable, pardon, le bon ange, plutôt, au Dieu, s'écoue la conscience de la personne qui est en état de péché mortel pour la faire revenir à la grâce. Et Guillaume dit la conscience. Bon, précisément parce que cet homme-là n'est pas semblable à Dieu. si elle est semblable, elle entre paisiblement, ils entrent paisiblement et en silence, comme dans une maison qui leur appartient, dont la porte leur est ouverte. Huitième règle, la dernière pour cette douzième étape, lorsque la consolation spirituelle est sans cause qu'il est précédé, il est certain qu'il a t'alabri de toute illusion, pardon, puisque, comme nous l'avons dit dans la douzième règle, la seconde de ces règles, cela ne peut venir que de Dieu, notre Seigneur. Il y a une consolation spirituelle sans cause, cela appartient à Dieu. Cependant, dit Saint Ignace, la personne qui reçoit cette consolation doit apporter beaucoup d'attention et de vigilance à distinguer le temps même, c'est-à-dire diviser les étapes de la consolation du temps qui la suit immédiatement. Il y a une consolation spirituelle sans cause venue directement et vient de Dieu, mais il y a une suite après. Dans ce douzième temps, le second temps dit Saint Ignace, où l'âme est encore toute fervente et comme pénétrée des restes précieux de la consolation passée, elle forme de son propre raisonnement par une suite de ses habitudes naturelles et conséquences de ses conceptions et ses jugements et comment ça pense. sous l'inspiration du bon ou du mauvais esprit des résolutions et des décisions qu'elle n'a pas reçues immédiatement de Dieu. Il y a un premier mouvement dans la consolation spirituelle, mais la suite, ça peut venir du bon ange ou bien le diable peut entrer aussi et dire voilà, il y a eu une consolation, maintenant je fabrique une autre chose qui n'est pas vraie, une conclusion et je l'ai fait, prendre des résolutions et des décisions qui ne sont pas venues de Dieu. Et par conséquence, par conséquence, il faut, il est nécessaire de bien examiner avant de leur accorder une entière créance et de les mettre en exécution. Il faut bien examiner si ces pensées suivantes à la première consolation, à ces résolutions, ces jugements après, viennent de Dieu et sont conduits par Dieu par le bon esprit, bon, je les suis. Mais s'il y a quelque chose qui n'était pas bon en appliquant les règles qu'on vient de voir tout à l'heure, cela veut dire que ça vient du diable. La première consolation, oui, parce que c'était sans cause venu de Dieu. Mais la suite d'autres pensées peut-être n'étaient pas venues de mon esprit ni de Dieu, donc je dois les abandonner et revenir à la première consolation et de là comment recommencer. Savoir examiner pour donner entière créance dit et les mettre en exécution. Savoir examiner ces pensées. Alors, il y a cela aussi appartient, ce n'est pas Saint-Ignace mais c'est un peu la tirée de cette théorie. Il y a des signes dans l'intelligence, dans notre intelligence et dans notre volonté des choses qui appartiennent à Dieu qui appartiennent au diable. Dans l'intelligence, il y a par exemple le bon esprit, Dieu, apprend des choses vraies. On l'a dit tout à l'heure. On apprend des choses utiles pour notre vie spirituelle. Donne la lumière et la discrétion, discrétion, savoir discerner. Donne la flexibilité, c'est-à-dire la façon de s'adapter à une situation pour pouvoir continuer, persévérer. Et le bon esprit donne des pensées d'humilité. C'est toujours ça. Et jamais l'orgueil. Dans le contraire, c'est l'esprit diabolique. Enseigner des mensonges, des choses inutiles, vaines et légères. Chercher sur Internet, et ne chercher pas trop. Pardon, parce que YouTube, au YouTube, combien de vidéos de la foi, entre guillemets, et supposer de la foi qui enseigne des choses inutiles, des choses qui sont vaines et légères, qui n'édifient pas à la foi catholique, dites, ces vidéos dites chrétiennes, dites catholiques, mais ne sont pas vraiment catholiques. Ce sont des choses inutiles, qui ne servent à rien pour notre vie spirituelle. J'ai dit, c'est les vidéos qui circulent sur les nets, non, pas seulement. Qu'est-ce qui fait encore l'esprit diabolique ? Cause l'obsturité, l'indiscrétion, sème l'entêtement, la personne qui est têtu, donne des pensées de fierté et de vanité, les contrées, l'humilité, l'orgueil. Signe dans la volonté l'esprit divin et se caractérise par la paix, l'humilité, une confiance ferme, ferme confiance en Dieu, crainte de soi-même, docilité et obéissance au directeur spirituel au prêtre, justice, pureté d'intention, patience et amour pour la croix, patience dans les adversités, amour pour la croix, abnégation volontaire, savoir se sacrifier, sincérité, simplicité, liberté d'esprit, désir d'unité l'existe, charité, bénigne et désintéressé. Tout ce type de pensée, pour ainsi dire, ce sont des signes du bon esprit. L'esprit diabolique, par contre, c'est agitation et trouble, quand l'âme avance, évidemment, ogueil, on l'a déjà dit, désespoir et méfiance, on perd confiance en Dieu, présumption, il pense qu'avec ses forces, il va pouvoir vaincre les situations, désobéissance, entêtement et fixation, fixation dans une idée, c'est l'esprit, le mauvais esprit qui est en train d'agir. Intention tordue, rectitude, intention d'un côté, pour le bon esprit, mais cette intention tordue, c'est lui qui cherche une double fin, une double finalité dans les choses. Impatience et plainte, celui qui passe dans pleurer les choses. excitation de passion, dissimulation, hypocrisie, esprit double, attachement au esclavage aux créatures, ce qu'on a vu dans les principes et fondements, désaffection envers le Christ, faux zèle, amère et impatience. Faux zèle par rapport aux âmes, quand la personne est consacrée ou inconsacrée, dit avoir du zèle, mais qui fait pression à l'âme, qui attrape l'âme. C'est un zèle faux, amère et impatience. Cela ne peut pas venir de Dieu. Tout cela nous aide à savoir discerner dans notre esprit, surtout lorsqu'on avance dans la vie spirituelle. Il est nécessaire d'avancer dans la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, c'est comme la montée d'une colline. Celui qui n'avance pas, il va, il revient à l'arrière. Donc, il faut toujours avancer. Et pour pouvoir avancer, il faut savoir discerner les pensées qui viennent dans notre intelligence, les pensées qui viennent pour agir dans notre volonté. Savoir discerner si cela vient de Dieu, mais ne vient pas de Dieu pour les refuser. Si cela vient de Dieu, pour les adopter, pour les mettre en exécution, comme on dit, Saint-Ignace. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada